Un grand remerciement justement à Mehdi Benabdallah qui a été toujours présent dans la fabrication au sens noble du terme de ce livre. Et il a été là de la première minute à la dernière minute et même au-delà de la dernière minute, si je puis dire. Le temps s'est prolongé et si on regardait nos factures téléphoniques, on s'apercevrait que la liaison Tunis-Beyrouth était en tout cas très intensive et très onéreuse d'ailleurs. Bon, mais c'est pas grave, c'est l'histoire. En tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui ont contribué à ce livre. On les remercie au début du livre. Donc je ne vais pas répéter, mais ils ont été nombreux, ils ont été volontaires et ça a été aussi un travail et une œuvre collective. Merci à Elie Béji qui a accepté cette très belle préface, grande écrivaine tunisienne, qui l'a acceptée d'autant plus qu'elle ne partageait pas forcément toutes les conceptions politiques, idéologiques du personnage. Mais en même temps, je crois qu'elle l'a fait aussi parce qu'elle avait d'une certaine manière un respect pour ce personnage historique et actuel qu'est Moustapha Benjafar. Merci beaucoup aussi à l'éditeur. Je tiens à dire que, je ne sais pas si vous avez vu, découvert ce livre, mais l'éditeur, M. Bogemil, a fait un travail admirable en termes, je dirais, techniques, de mise en page, de mise en photo, de dialogue permanent avec nous. Et c'est vrai, moi je crois que c'est à peu près mon huitième, neuvième livre, pas seul. Et j'avoue que c'est probablement une plus grosse satisfaction en termes de produits, mais au sens... Voilà. Donc merci beaucoup à l'éditeur. Et je tiens aussi à remercier, bien sûr, toutes les personnes qui sont venues ici pour nous écouter. Alors pourquoi ce livre ? Je vais être clair, je vais être franc, je vais être sincère. Ce n'est pas mon premier livre sur un personnage politique tunisien, donc je n'avais pas cette obsession de dire que je vais faire un livre sur Moustapha Benjafar. Notre première obsession, le premier livre que nous avons fait paraître sur un personnage de l'histoire tunisienne, c'est sur Habib Bourguiba. Nous l'avons fait paraître en 2000-2001. J'étais avec mon collègue Michel Cabot. Nous venions d'assister, ou de ne pas assister plutôt, au funérail de Habib Bourguiba. Et vu le traitement qui avait été réservé par le régime du RCD à ces funérails, cette censure, cette police, nous avions décidé, dès pratiquement trois ou quatre jours plus tard, de faire un véritable colloque scientifique sur Habib Bourguiba, qui a réuni plus d'une vingtaine de chercheurs américains, allemands, français, italiens, et bien sûr tunisiens, qui pour certains même se sont fait interdire de venir au colloque. Et aussi, parmi les témoins, il y avait des gens comme Béjik Haïtsebsi, il y avait des gens comme Mohamed Sayah, il y avait des gens comme Tark Belrodja. Donc, nous avions déjà, avec mon collègue Michel Camot, eu cette pratique un peu de ce qu'on appelle les faiseurs d'histoire, d'aller enquêter ceux qui ont fait l'histoire tunisienne et ceux qui font l'histoire tunisienne. Et de ce point de vue-là, donc, cette initiative a débouché sur cet ouvrage collectif intitulé Habib Bourguiba, la trace et l'héritage. Puis aussi, cette importance de resituer l'histoire politique, l'histoire sociale tunisienne à travers ceux qui l'ont fait, parfois modestement, parfois de manière plus centrale, m'a conduit, comme vous le savez, à faire un ouvrage deux ans avant la révolution tunisienne avec Mounsef Marzouki, qui s'appelait « Dictateur en sursis ». Donc, c'était sur l'histoire un peu sociopolitique de la Tunisie et du monde arabe, et la conviction que la dictature finirait par tomber, ce qui est arrivé en partie. Donc, j'ai envie de dire que cette pratique de faire l'histoire d'un pays, l'histoire d'une société, l'histoire, comme tu l'as dit, d'une mémoire, c'est pas uniquement, je dirais, le personnage de Moustapha, c'est quelque chose que nous avions inscrit déjà dans notre pratique de recherche, dans notre pratique scientifique, et que Moustapha, de ce point de vue-là, est arrivé aussi, à mon sens, parce que j'avais été surpris par ce personnage que j'ai rencontré. Alors, je dois dire, la rencontre a été bizarre, il ne doit pas s'en souvenir. Je crois que j'avais interrogé quelqu'un qui s'appelait Salah Hamzaoui, qui était un leader de l'extrême-gauche tunisienne, qui était alter-mondialiste aussi, et nous avions rendez-vous dans un café d'El Manar, et à côté de moi, il y avait un certain Moustapha Benjafar, j'avais entendu parler du nom, j'avais bien sûr lu ce qu'il avait pu faire, et je me rappelle très très bien de cette scène, parce que nous étions très 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 proches, si je puis dire, physiquement parlant, parce que nous étions entourés à peu près de 8 à 9 policiers. Donc, ce qui fait qu'on était d'autant plus proches, à tel point que je me souviens que quand on prenait un café, il y avait Moustapha là, lui et moi, parfois il nous arrivait de prendre le café du policier, tellement les policiers étaient proches de nous, on ne savait plus quelle était la tasse du policier. Et donc, c'était une des réalités tunisiennes d'il n'y a pas si longtemps, dont j'espère qu'elle ne se reproduira plus, mais c'était de mélanger entre le café, le thé, ça pouvait être un thé, je vous rassure, et on arrivait à mélanger nos propres cafés avec ceux de la police, parce qu'ils étaient assis à côté de nous, et on ne pouvait rien faire. Et c'est à cette occasion-là que j'ai découvert Moustapha Benjafar, que j'ai ensuite revu à différents moments, avant moi-même de ne plus pouvoir rentrer sur le territoire tunisien, en Tunisie, mais aussi en exil, puisque Moustapha Benjafar a participé à de nombreuses réunions de l'opposition, faudrait-il dire la résistance tunisienne en France ou à l'étranger, et c'est à cette occasion-là que nous avons eu l'occasion de nous revoir, de sympathiser, de nous connaître. Et j'étais surpris, parce que voilà un personnage qui réunit des qualités au sens objectif, pas des qualités au sens, je dirais, subjectif, c'est quelqu'un qui finalement, quand on regarde sa trajectoire historique, son itinéraire politique, syndical, militant, c'est quelqu'un qui a traversé le siècle politique tunisien. Il est jeune encore, il est jeune, il fait même plutôt parmi les jeunes candidats, vous dire qu'aujourd'hui... Et de ce point de vue-là, c'est un jeune candidat qui a traversé, quand on regarde cette trajectoire, c'est assez extraordinaire, parce que finalement cette trajectoire, elle commence dans les premiers moments de la lutte pour l'indépendance, pas très loin d'ici, à Babsruka, dans une famille destourienne, néo-destourienne. Elle commence aussi au collège, c'est-à-dire qui, où, très jeune, il fait partie de la jeunesse nationaliste qui lutte pour l'indépendance, il sera même exclu du lycée pour acte de rébellion contre les colons ou les autorités françaises. Elle se poursuit ensuite avec toute l'aventure de l'indépendance, la croyance, finalement, que ce néo-destour est le parti de l'indépendance, est le parti de développement, est le parti de la conquête de la dignité, de la souveraineté. Et également, elle se poursuit aussi avec son engagement dans le syndicalisme étudiant. Et puis, finalement, les premières désillusions. Comme le dit Sybien Moustapha, je suis toujours resté bourguibien, je suis toujours resté destourien, mais d'abord démocrate. Et première désillusion qui conduise Moustapha au sein de l'UGTT, puisqu'il a, c'est quelque chose de méconnu, il fut, un aussi, un des responsables de l'UGTT, mais aussi au sein du Destour, à vouloir démocratiser ce parti, jusqu'à ce que ce fût totalement impossible, et à créer, être un des créateurs, il y en a d'autres dans la salle, de ce qui va être l'un des premiers partis démocratiques de la Tunisie indépendante, qui sera le mouvement des démocrates socialistes. J'en passe, mais pour dire que, vous voyez, à travers le personnage de Moustapha Ben Jafar, nous avons une sorte de contraction de tout ce qu'a été cette dynamique de l'indépendance, cette croyance au progrès, cette croyance en l'état nouveau, comme on l'appelait à l'époque, mais aussi, profondément, tout ce qu'a été ses premières déceptions, ses premières désillusions, ses premiers doutes, qu'il évoque très bien dans ce livre. J'étais bourguibien, j'étais destourien, mais je ne comprenais pas qu'on puisse envoyer un de nous à une condamnation presque à mort. Pas tout à fait, mais presque. Et on voit bien, là, dans ce livre et dans ce témoignage... Oui, pour Ben Salah, on voit bien, donc, comment, finalement, l'homme qui a cru a continué à croire, mais croire de manière critique. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que le parcours de Moustapha, c'est la petite histoire d'un acteur militant, d'un acteur politique, d'un homme, d'un professeur de médecine, d'un syndicaliste, d'un droit de l'homisme, mais dans le bon sens du terme, qui nous permet de comprendre, quelque part, aussi, la grande histoire de la Tunisie. Et si j'ai fait ce livre, c'est aussi pour cela. Parce que, finalement, quel est aujourd'hui le personnage en Tunisie politique, homme ou femme, qui recontracte cette histoire d'une certaine idée démocratique de la Tunisie ? Qui ? Il y en a eu qui, donc, étant évêque lui, bien sûr, il y en a un qui est très connu, aujourd'hui en Tunisie, mais il s'est arrêté en route. Il n'a pas quitté le Parti unique. Il l'a continué. Il n'a pas contribué à créer le premier parti démocratique. Il s'est arrêté en route. Il a continué à occuper des responsabilités. Or, ce qui marque Moustapha Ben Jafar, il a dit, c'est la cohérence. Mais tu aurais dû rajouter, c'est la cohérence démocratique. C'est vrai qu'il n'a pas été d'extrême-gauche, c'est vrai qu'il n'a pas été perspectiviste, c'est vrai qu'il n'a pas été marxiste, c'est vrai qu'il n'a pas cru en la lutte des classes, mais il a cru toujours en une chose, à cette valeur centrale qu'était la démocratie. Oui, nous sommes des Tunisiens, oui, nous sommes des Arabes, mais nous sommes aussi des démocrates. Et il faut dire qu'à l'époque, ce n'était pas courant, parce qu'on pensait que, pourquoi pas, pour un pays comme la Tunisie, un parti unique, avec un pouvoir personnel omniprésent, avec des cellules sur tout le territoire. Non, il a été un des premiers, avec, bien sûr, celui qu'il a beaucoup inspiré, dont il faut rendre hommage, c'est Ahmed Mestiri. Et de ce point de vue-là, avec Ahmed Mestiri, il a été un de ceux qui ont toujours voulu faire passer l'idéal démocratique avant toute chose. Oui, Bourguiba, oui, le PSD, mais jusqu'à quel point ? Et de ce point de vue-là, j'ai trouvé passionnant, intéressant, motivant, en tant que chercheur, en tant qu'universitaire, mais aussi, bien sûr, en tant qu'amoureux de l'histoire de ce pays, de faire un peu avec, de faire avec Moustapha Ben Jafar une reconstruction de cette petite histoire, je le répète, qui nous permette de comprendre cette grande histoire et, j'avoue, ne pas avoir été déçu. Alors, c'est vrai que ça a été parfois dur. Pourquoi ? Parce que Moustapha Ben Jafar est un homme timide. Je l'ai découvert, je ne savais pas forcément. C'est un homme discret qui n'aime pas se raconter. Vous savez, il y a des... Quand on est sociologue, quand on est politologue, quand on est historien, il y a... On tombe souvent, quand on interroge des personnalités connues chez des gens, on met le magnétophone et puis on peut aller se faire un petit café, aller manger des croissants, de toute façon, la personne va parler. Avec Moustapha Ben Jafar, c'était exactement le contraire. Je mangeais les croissants, mais je buvais le café, mais je devais en plus le faire parler, ce qui n'était pas une chose facile. C'est vrai que j'ai trouvé beaucoup de pudeur, de modestie et une difficulté, parfois, à parler de lui-même. Il a été un des hommes clés avec ses compagnons qui sont ici, dans la salle, dans la création d'un des premiers partis démocratiques de la Tunisie indépendante, le mouvement des démocrates socialistes. il a été aussi à l'origine d'un premier initiative syndicale dans le domaine médical, donc au sein de l'UGTT, c'était des professeurs de médecine dont on peut penser qu'ils sont intéressés partout sauf pour le syndicalisme. Et bien finalement, non, qu'est-ce qu'il s'est dit ? Oui, moi je suis professeur de médecine mais j'ai aussi des professeurs communes à tous les salariés et c'est pour ça qu'il a décidé non pas de créer un club de médecins d'élite mais plutôt un syndicat de professeurs de médecine ou de médecins bien ancrés au syndicat des salariés, c'est-à-dire où on trouvait le conducteur de bus jusqu'au professeur de médecine en passant par l'ingénieur. Il a été aussi parmi ceux qui ont été à l'origine de la Ligue des droits de l'homme et donc de ce point de vue-là, bien qu'il a joué un rôle mais il a souvent eu du mal à le dire et à l'exprimer. Et donc il a fallu jouer comme ça. Je ne l'ai pas torturé je ne l'ai pas jusqu'à là mais je l'ai parfois souvent secoué je l'ai parfois obligé à parler et souvent donc je parlais avec lui on discutait j'aurais écouté ce qu'il avait dit et je lui ai dit mais là par exemple vous dites que vous avez été président de cela mais ça n'existait plus donc il y a eu aussi tout un travail dans la construction de ce livre de va-et-vient permanent entre le témoignage de l'acteur historique de l'acteur politique qu'est Moustapha Benjafar et des documents. J'avoue que comme vous le verrez dans ce livre il y a énormément de références de notes qui sont les notes de lecture souvent communes entre Moustapha Benjafar et moi-même qui permettent justement de construire ce récit historique non pas que j'allais lui soumettre les documents là vous me dites n'importe quoi mais souvent je relisais en disant mais là Moustapha je ne comprends pas bien il ne s'est pas vraiment passé ça telle personne dit ça telle autre dit ça mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé donc il y a toujours eu non seulement un va-et-vient entre ce que j'appellerais les archives historiques de ce qu'a été l'histoire de la Tunisie indépendante jusqu'à aujourd'hui mais aussi je dirais plus qu'un va-et-vient une sorte de dialectique permanente où je vais souvent interroger Moustapha mais là en 81 vous faites une analyse Moustapha Benjafar et Ahmed Mestiri comme quoi la démocratie était inexistante en Tunisie en 81 votre parti le MDS n'est même pas légalisé en 81 vous faites un diagnostic qui montre que de toute façon si vous allez aux élections vous allez vous casser la figure mais pourquoi donc vous êtes allé aux élections en 1981 pourquoi vous êtes lancé dans ces élections vous êtes allé comme vous dit labourer la Tunisie à la rencontre des Tunisiens des Tunisiens du Sud des Tunisiens du Nord des paysans des ouvriers des cadres des employés pourquoi cela alors que vous savez que vous feriez 3% dans les urnes donc vous voyez ce genre de dialectique qu'on a eu et qui se traduit par des questions parfois critiques ou volontairement critiques pour dire mais pourquoi tout ça finalement pourquoi parce que je croyais en la démocratie et ça a été la réponse systématique parce que je pensais que la démocratie il fallait la construire patiemment patience je dis cohérence je dirais aussi patience patience Moustapha Ben Jafar on lui reproche souvent et on lui reproche encore aujourd'hui c'est quelqu'un de patient c'est quelqu'un de patient c'est quelqu'un de pacifiste de ce point de vue là et qui souvent a cru à la démocratie alors que la plupart de ses camarades n'y croyaient plus donc histoire de la Tunisie de l'indépendance histoire des oppositions histoire aussi très importante de la gauche démocratique on oublie qu'en Tunisie il y a une gauche et qu'elle existe qu'elle a un espace que cette gauche démocratique c'est pas parce qu'elle ne chantait pas la lutte des classes qu'elle n'était pas radicale dans son positionnement et ça aussi c'est un des enseignements du livre que je voudrais rappeler et qu'on oublie trop souvent en Tunisie en Tunisie on dit ah celui-là ce fut un grand résistant parce qu'il était radical dans son discours oui mais on a vu aussi des grands résistants qui n'étaient pas des radicaux dans leurs discours on a vu aussi des gens qui chantaient la lutte des classes dans les années 70 et dans les années 90 chantaient plutôt la lutte mauve si je puis dire et on a vu des gens modérés dire attendez la lutte des classes c'est pas pour nous c'est pas pour la Tunisie et pourtant être dans la véritable résistance à Ben Ali c'est aussi une des leçons peut-être pour nous tous pour Tunisiens moi qui vis au Liban pour le monde arabe mais aussi pour moi français finalement la radicalité des mots n'est rien lorsqu'elle ne s'accompagne pas de dactes en revanche la modération des mots et la modération de la pensée est beaucoup de choses lorsqu'elle s'accompagne véritablement d'une posture de résistance être résistant c'est pas forcément se gargariser de mots de promesses extrémistes de faux rêves de démagogie c'est être attaché à la démocratie vouloir la défendre et surtout vouloir même que votre adversaire ne soit pas torturé ne parte pas en prison parce que ça c'est aussi une cohérence que l'on a oublié de dire tout à l'heure dans l'introduction c'est que Moustapha Ben Jafar dans les pires moments de la répression en Tunisie quand elle a touché des gens de gauche d'extrême gauche puis ensuite des gens entre guillemets qu'on appelle des islamistes il était là pour dire non il était là pour dire non lorsqu'en 78 ont été réprimés je dirais une partie des syndicalistes il était là pour dire non lorsque ensuite dans les années 80 on a réprimé ce qu'on a appelé les révoltes du pain il était là quand même pour dire non lorsqu'à partir de 90 on a réprimé des gens du mouvement en ADA et du MTI il était là pour dire non et ça c'est quelque part une constance et cet homme là est pourtant quelqu'un qui se disait modéré donc modération de la parole modération de la posture et pourtant constance démocratique à dire non à la répression et à la torture ce qui en fait quand même dans le paysage politique actuel une certaine exception par rapport à tous ceux qui aujourd'hui ont été des grands résistants vous savez comme on dit à la libération française il n'y avait que des résistants mais pendant l'occupation il n'y avait pas beaucoup c'est vrai qu'aujourd'hui comme je le dis en introduction du livre les brevets de résistance démocratique en Tunisie ça se vend comme des barils de lessive ou ça se vend je ne sais pas comme des baguettes de pain non je ne dirais pas de baguettes de pain en Tunisie mais en tout cas ça se vend bien voilà pour finir je finirai par ça je crois qu'aussi ce livre ce n'est pas seulement un livre sur une trajectoire historique ce n'est pas seulement un livre sur une histoire de la société et du champ politique tunisien c'est aussi bien sûr une histoire du temps présent c'est à dire un regard sur ce qu'a été les dernières années le temps présent c'est quelque chose qu'ont conceptualisé certains historiens pour dire qu'on peut faire de l'histoire sur des événements très récents appliquer des méthodes d'historiens à des événements qui ont 2-3 ans ça a d'ailleurs commencé par exemple à l'époque de Mitterrand où on a fait l'histoire du mitterrandisme alors qu'il n'était pas mort donc ça veut dire qu'on peut faire aussi de l'histoire sur des événements relativement récents et de ce point de vue là ce livre remet quand même en cause un certain nombre d'idées reçues apporte un certain nombre d'éclairages qui pourtant sont déjà l'objet d'entreprises de mythification voyez par exemple l'idée qu'on a tout le temps entendu qu'une partie des démocrates au lendemain de la chute de Ben Ali s'était précipité pour devenir des ministres cette idée donc que finalement les démocrates n'étaient pas mieux que les RCD parce que dès qu'on leur donnait l'occasion de devenir ministre ils s'y jetaient pas du tout vous allez voir le récit précis au jour le jour je dirais même à l'heure et à la minute précise comment un certain nombre de démocrates ont dit tant que ce gouvernement sera composé de voyous du RCD nous n'y participerons pas donc une partie de la vérité quand même remise en cause bien sûr on peut aussi l'interroger de manière critique récit aussi certes de son point de vue à lui qu'on peut aussi critiquer mais de ce qu'a été la crise de l'été 2013 aujourd'hui tout le monde est content tout le monde dit c'est notre constitution elle est belle et c'est vrai que c'est la constitution de tous les tunisiens et Moustapha Benjafar a dit la plus belle chose qu'on m'a rendu hommage c'est quand on s'est disputé en paternité la constitution se disputer en paternité la constitution ça veut dire qu'elle était belle sinon personne ne se disputerait en paternité ou en maternité la constitution il faut aussi mais justement ça n'a pas été aussi simple cet été 2013 une partie des gens réclamaient l'arrêt du processus constitutionnel la dissolution de l'Assemblée nationale constitutionnelle une autre partie s'est arc-bouté à sa légitimité électorale pour dire on avance mais on ne regarde pas les autres et de ce point de vue là ce livre sur le plan je dirais du récit historique du témoignage et même tout simplement de l'information des sources apporte énormément sur ce moment où la Tunisie a failli basculer dans le chaos parce qu'on dit que la Tunisie a échappé au syndrome égyptien mais on oublie que les conditions du syndrome étaient là et qu'elles sont toujours un peu là parce que ça aussi on l'oublie et que ceux-là même qui chantent aujourd'hui les louanges de la démocratie parfois ont tendance aussi à dire oui mais la démocratie avec telle ou telle personne non on préfère la faire entre nous vous savez la démocratie entre nous c'est à dire donc de ce point de vue là je dirais que ça apporte énormément puis aussi moi je dirais que là je m'adresse à tous les jeunes Tunisiens qui voudraient faire un travail universitaire sur l'expérience ou ce qu'on appelle le processus constitutionnel c'est que ce processus constitutionnel c'est aussi un travail en coulisses c'est aussi des commissions c'est aussi des négociations c'est aussi des compromis au sens positif du terme de compromis c'est aussi de la fraternité entre vous parce qu'il y a eu de la fraternité au sein de l'Assemblée nationale constituante on se disputait devant les caméras on se disputait dans les couloirs et pourtant tous ces gens-là ont travaillé ensemble pour bâtir cette constitution qui est célébrée aujourd'hui comme un modèle dans le monde dans le monde arabe pas pour les dictateurs parce qu'ils en veulent surtout pas mais les peuples arabes disent ah voyez les Tunisiens ils ont fait une constitution démocratique et qui est célébrée par tous les constitutionnalistes du monde entier et c'est vrai que ce livre apporte beaucoup je dirais sur la compréhension de ce phénomène constitutionnel au-delà des débats médiatiques au-delà des querelles politiques il nous permet de comprendre pourquoi cette extraordinaire aventure collective a réussi ces gens-là se battaient se disputaient se délégitimaient s'arrachaient le chignon même parfois voulaient s'auto-démissionner mutuellement toi tu dois quitter non c'est toi qui dois quitter non c'est toi qui dois démissionner et pourtant tous ces gens-là le 26 janvier ont tous pleuré lorsque la constitution a été votée ces gens-là se sont tous pris dans les bras à s'embrasser ces gens-là ont tous chanté en chœur l'hymne tunisien ces gens-là ont tous brandi en chœur le drapeau tunisien donc pour comprendre je dirais ce miracle qui n'est pas un mirage puisqu'il a bien eu lieu quelque part il y a eu toute une alchimie tout un processus et je dirais que ce livre nous permet de comprendre cette alchimie qui au-delà je dirais de la violence verbale de la violence rhétorique il y avait quand même un certain respect qui a abouti à cet extraordinaire événement qui a été le vote d'une constitution démocratique alors pour finir avant de vous laisser la parole et de laisser la parole aux nombreuses personnes qui sont venues je crois aussi que ce livre dans le récit de Moustapha aussi dans l'interaction avec les questions que j'ai pu lui poser c'est pas seulement un livre d'histoire c'est pas simplement un livre de mémoire c'est pas simplement un livre on dit bon voilà il va s'en aller puis voilà il va le mettre au fond de son tiroir puis il le donnera à ses petits enfants ses arrières petits enfants je crois que c'est aussi un livre qui est une extraordinaire leçon pour l'avenir pour nous montrer que la démocratie elle se construit pas en un seul jour c'est pas la démocratie c'est pas quelque chose qui est décrété en un seul jour où tout le monde devient démocrate montrer que la démocratie c'est quelque chose qui est long un si long chemin vers la démocratie mais plus encore c'est quelque chose qui n'est jamais acquis c'est quelque chose qui n'est jamais acquis c'est quelque chose qui n'est jamais acquis à tel point qu'elle est toujours menacée qu'elle est toujours en danger Y compris d'ailleurs même dans des pays comme la France ou dans des pays européens où on pense que finalement on est tellement des grandes anciennes démocraties qu'elles ne disparaîtront jamais. Je vous rappelle que quand même je vis dans un pays où le premier parti actuellement est un parti ouvertement raciste, xénophobe et autoritaire. Mais on est une grande démocratie. En Tunisie aussi, a fortiori, pays dans lequel la démocratie pluraliste est relativement récente, la démocratie institutionnelle est relativement nouvelle. L'esprit démocratique en revanche est ancien, mais cet esprit doit aussi se concrétiser par ce que j'appellerais ces petits actes de posture et de résistance quotidienne qui permettent de sauver cette dignité. Et je dirais le combat pour la dignité, le combat pour la liberté, ces deux mots d'ordre qui ont été ceux des révolutionnaires de 2010-2011, c'est un combat quotidien, c'est un combat sans relâche, c'est un combat permanent car derrière tout envolé, tout mirage démocratique, il y a toujours une tentation autoritaire. Et je dirais que quelque part, le témoignage de Moustapha Ben Jafar, avec toutes les critiques qu'on peut lui faire, le recul, parfois, pas seulement le recul, mais disons la distance qu'on peut mettre et en dire oui, là on n'est pas forcément d'accord, c'est un extraordinaire hymne pour nous dire une chose. Le vrai combattant suprême, le vrai combattant suprême, c'est pas un homme providentiel, c'est le peuple. C'est le peuple, mais le peuple, je dirais, non pas le peuple abstrait, le peuple qui apprend à vivre sa liberté, à la concrétiser dans ses actes quotidiens. Et je dirais, le véritable homme providentiel, c'est pas un homme, c'est pas une femme, c'est effectivement ce peuple en action qui, à travers ses institutions représentatives, sont capables ou est capable d'accoucher des plus belles choses, comme cette constitution du 26 janvier 2014, où tout le monde a pleuré. Mais il faut se rappeler qu'on a pleuré parce que c'est un bel événement, mais aussi parce qu'il a fallu lutter quotidiennement pour que cette constitution puisse émerger. Merci, en tout cas, à Moustapha Benjafar d'avoir été patient, de s'être laissé malmené, de m'avoir consacré ces matinées alors qu'il était au départ pour son bureau, qu'il était parfois fatigué. Et par contre, j'ai essayé de, malgré tout, surmonter sa fatigue, surmonter la mienne, pour produire ce livre qui n'est pas une apologie, qui n'est pas une agéographie, qui est tout simplement un dialogue, et j'espère un dialogue fertile pour nous montrer que la démocratie en Tunisie a encore de l'avenir et que l'on croit encore aux Tunisiens comme peuple acteur, et non pas simplement peuple qui s'extasierait devant un homme providentiel. Merci. Merci.